Salut à toi, c'est Florent du site GlobalInvestisseur.com. Bienvenue dans ce huitième épisode de la série « Vivre et investir au Canada ». Je te rappelle « Vivre et investir au Canada », c'est une série de vidéos qui vont t'aider à t'expatrier à l'étranger, à créer ton entreprise et à investir dans l'immobilier. Voilà, quel que soit le domaine, cette vidéo est faite pour toi si tu désires vraiment vivre à l'étranger et réussir, créer ton business, etc. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs qui l'ont déjà fait. Je t'invite également à liker la vidéo car ça me permet de faire connaître la chaîne YouTube. Et j'ai un cadeau pour toi si tu es nouveau sur cette chaîne. C'est une heure de vidéos de conseils gratuits où je t'explique comment j'ai pu générer plusieurs années de salaire en un an grâce à l'immobilier. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai pu créer mon entreprise en partant de zéro ici au Canada à Moral et comment toi tu peux faire pareil que tu sois au Canada ou n'importe où dans le monde. Avant de créer mon entreprise, il faut savoir que moi j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai investi dans l'immobilier en France où j'ai plusieurs appartements. Puis j'ai immigré au Canada. Et voilà, j'ai trouvé un travail et j'ai continué à investir dans l'immobilier. Je me suis formé à l'immobilier. J'ai rencontré des personnes et tout. Donc voilà, j'ai acheté des immeubles. Et l'envie m'est venue de partager mon expérience. Donc l'envie m'est venue comment? Car lorsque j'étais étudiant, j'ai rencontré un ami à moi en Angleterre qui avait un site internet où il racontait un peu son expérience. Il avait un deuxième site internet également où il commercialisait sa marque de vêtements. Suite à cela, j'ai également eu un colocataire qui faisait à peu près la même chose. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, moi aussi, j'aimerais un jour pouvoir avoir ma propre entreprise également sur internet, sauf que je ne savais pas comment faire. J'ai reporté mon IDA plus tard. C'est vraiment en arrivant ici au Canada que je me suis dit, franchement, ça serait bien pour des personnes que je leur raconte un peu mon histoire et que je leur raconte mon parcours pour leur éviter les erreurs que moi j'ai pu commettre en arrivant à l'étranger, en arrivant au Canada, etc. C'est l'objet justement de cette vidéo. Je vais t'expliquer comment j'ai pu créer mon entreprise ici, quelles sont les erreurs que j'ai commises et comment toi, tu ne dois pas commettre la même chose si vraiment tu souhaites créer ton entreprise. Ce n'est même pas fait que pour le Canada. C'est fait pour tous les pays de manière générale, tous les pays de la francophonie. Arriver ici, j'ai voulu créer mon entreprise et moi j'avais pour aider de devenir la chaîne numéro 1 en francophonie pour tout ce qui est business, immobilier, entrepreneuriat, expatriation. Vraiment l'idée de cette chaîne c'est de devenir la numéro 1 dans ces domaines d'activité. Ce que j'ai fait c'est que j'en ai un peu parlé autour de moi et il y a un ami à moi que j'ai rencontré ici qui m'a présenté un prestataire qui pouvait m'aider à créer mon site internet. C'était la première erreur que j'ai faite car j'ai confié la création de mon site internet à une autre personne. Et figure-toi que cette personne-là m'a même arnaqué l'équivalent de 1000 dollars. Donc franchement, je lui ai donné 1000 dollars mais il m'avait juste fait le logo de mon site internet. Suite à ça, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont mieux conseillé cette fois-ci et qui m'ont dit tu sais quoi Florian, l'essentiel c'est vraiment de te former. Donc je me suis formé auprès des meilleurs pour pouvoir créer moi-même mon site internet. Et j'ai également eu l'aide du petit frère d'un ami à moi qui s'appelle Célestin et qui a créé une plateforme gratuite qui te permet de créer un site internet. Donc je te mettrai le lien juste en dessous ça s'appelle Cicenta.com et c'est vraiment cette solution qui m'a permis de créer le site Global Investisseur que tu connais très certainement. Suite à cela, j'ai créé mon site internet donc c'est vraiment un site internet d'information qui aide pas mal de personnes à investir dans l'immobilier, à s'expatrer à l'étranger, voilà, tout ce qui est développement personnel, business et tout. Et figure-toi que j'ai des milliers et des milliers de visites tous les mois sur ce site internet-là. Suite à ça également, j'ai créé la chaîne YouTube que tu regardes actuellement où j'aide vraiment des milliers de personnes à investir dans l'immobilier, à réussir dans l'expatriation et à créer leur business que ce soit en ligne ou même en physique. Donc vraiment, c'est ça l'idée de cette chaîne et ça a été ça vraiment mon entreprise. Et aujourd'hui, j'accompagne des centaines de personnes tous les mois à investir dans l'immobilier. J'ai des centaines d'élèves en ligne où je les accompagne. Comment créer ton business, comment investir dans l'immobilier ? C'est vraiment comme ça que j'ai pu à partir de zéro créer une entreprise en ligne. Donc, les erreurs que toi tu ne dois pas combattre si jamais tu veux créer ton entreprise, c'est de vraiment déléguer trop tôt. Si tu veux créer une entreprise, forme-toi et apprends comment faire avant de déléguer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu confier ça à quelqu'un et m'en débarrasser. Finalement, ça m'a coûté quoi ? Ça m'a coûté 1000 dollars car finalement, la personne n'a rien fait. J'ai même dû moi-même créer le site. Toi que j'ai créé le site en deux jours. Donc, j'aurais très bien pu le faire si je m'étais documenté avant. Donc, c'est vraiment ça que tu ne dois pas faire. Vraiment, ne pas déléguer trop tôt et vraiment aller vers les bonnes personnes qui vont te conseiller si jamais tu veux créer ton entreprise. Si tu es intéressé par comment créer ton business en ligne, comment investir dans l'immobilier, comment créer ton entreprise, je t'invite vraiment à me rejoindre à l'un de mes ateliers que j'organise très souvent. Donc, tu as le lien juste en dessous et tu verras le prochain atelier que je vais organiser en ligne. C'est une conférence en ligne entreprise sur Internet, etc. Donc, c'est vraiment une conférence en live où tu peux me poser tes questions. On est vraiment des dizaines et on partage un peu nos expériences par rapport à cela. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'oublie pas de télécharger une heure de vidéo gratuite où je t'explique comment j'ai pu générer plusieurs années de salaire grâce à l'immobilier. Laisse tes commentaires, pose tes questions. N'oublie pas de liker, de partager la vidéo à toutes les personnes qui souhaitent s'expatrier ou même créer leur entreprise ou investir dans l'immobilier. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !